Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire un film comme celui-là sur ce sujet-là sans avoir observé ou vécu ce qui est mis en scène ? Non, c'est impossible. Mais est-ce qu'il faut avoir été à Auschwitz pour savoir que c'était terrible ? Je ne suis pas sûr. Vous dites qu'il faut rendre ça croyable. Le cinéma, ce n'est jamais la vérité. C'est une construction, une élaboration. Et mon travail est de rendre cette chose qui n'est pas réelle, qui est une fabrication, de rendre ça vraisemblable, croyable. Mais que ça soit croyable, ça veut dire que vous, quand vous voyez le film, que pour vous, il faut que ça ressemble à quelque chose que vous connaissez. En fait, moi, je ne fais pas des films pour dire ce que je pense. Je fais des films pour que les spectateurs me disent ce qu'ils pensent. J'ai décidé de faire du cinéma il y a 20 ans, mais quand mes parents se sont séparés, on n'a pas parlé de la séparation. Et puis, elle est passée à la télé quelques semaines après la séparation. Un film que peut-être que vous n'avez pas vu, mais qui a eu beaucoup de succès à une époque, qui s'appelle Kramer contre Kramer. Et en voyant ce film, avec ma mère et mon frère, on s'est mis à parler. Enfin, je me suis rendu compte dix ans plus tard combien, en voyant ce film et en parlant de ce film, on avait parlé de nous et de la séparation. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé d'être cinéaste. Voilà. Donc, je pense que les films ne doivent pas être là pour permettre aux cinéastes de raconter leur vie ou de mettre en scène ce qu'ils ont vécu. Mais les cinéastes doivent travailler pour que les journalistes, les spectateurs, tout le monde, quand ils voient le film, se disent « mais c'est presque ma vie, là ». Nos grands-parents, ils n'osaient pas se séparer pour des raisons religieuses ou morales. La génération de nos parents ont choisi, enfin, se sont offerts cette possibilité, cette liberté. S'il n'y avait plus de désir, ils se sont séparés et ils ont vécu des divorces. Notre génération, on n'a pas peur de se séparer. Mais on a peut-être tellement envie de tout vivre et peut-être qu'on n'a pas envie de renoncer et qu'à cause de ça, parfois, on se sépare trop vite. Voilà, peut-être. Je ne veux pas être réactionnaire. Mais en effet, la grand-mère, elle dit « oui, aujourd'hui, on jette. Dès que ça ne va pas, on jette ». Bon, parfois, ça ne va pas et il faut arrêter parce que ce n'est pas possible et que ça ne marche pas, en fait. Mais ça vaut la peine de chercher quand même un peu. Je suis très admiratif des films de Faradis. Peut-être plus d'ailleurs « Une séparation » ou « What about Ellie » que « Le passé », qui pour moi n'est pas son meilleur film. Berenice m'a évidemment parlé. C'est même Berenice qui a demandé à pouvoir garder le même prénom. Dans les deux films, elle s'appelle Marie. Ça ne me gêne pas. Moi, j'aimais l'idée que Berenice, d'un film à l'autre, continue à raconter quelque chose sur ce sujet-là. C'est un sujet qui ne laisse pas indifférent de Berenice, et moi non plus. Moi, je crois que je sais très bien, je n'ai pas assez de talent pour travailler avec des cons. Et donc, j'aime que les acteurs, mon travail, c'est de les stimuler et j'aime qu'ils proposent et qu'ils essayent de s'emparer du film, même qu'ils commettent un hold-up sur le film. Ça me va très bien. C'est parce que c'est le leur. Et au plus, ça sera leur film, au meilleur, ils seront. Donc, que Berenice veut garder le même prénom que dans le passé, ça ne me m'arrange pas, ça m'arrange même. Le parallèle qui a à faire vraiment... Alors, c'est vrai que j'ai regardé, avant de tourner le film, Faradhi est décorateur, en fait, de formation. Avant d'être cinéaste, il était décorateur. Et j'ai regardé sur le bonus du DVD, du passé, une interview et un portrait de lui par rapport à la construction du décor. Et... Et ça, ça m'a inspiré. Voilà. Maintenant, il se fait aussi que Faradhi, c'est un cinéaste du plan séquence. Et que moi, j'adore ça. Mais en fait, c'est pas que, esthétiquement, j'adore le plan séquence. On sait tous les deux très bien que le plan séquence, c'est la meilleure façon de rendre les acteurs bons. Parce que quand vous sortez du plan séquence, vous faites des pick-up et des plans, vous faites des coupes tout le temps. Mais en fait, chaque fois, les acteurs, ils se lancent dans la scène puis ils doivent arrêter pour dire la réflexion. On peut pas être bon acteur en vivant ça. Donc, ça, c'est des parallèles. Maintenant, formellement, je sais pas si les films se parlent, mais peut-être. Amour, passion, enfants. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.